Silence ASMR Hey, bonsoir à toi. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve, une fois n'est pas coutume, pour une vidéo tiffée, une vidéo tiffée sur, bien sûr, les vikings. Comme tu as pu le lire, avec le titre, qui est un plutôt bon mot déclencheur d'ailleurs. Le titre de ce livre est... Il n'y a pas de livre ici, c'est juste des faits. C'est tout. Alors, si tu le fais bien, et même si tu ne le fais pas, eh bien, nous allons débuter cette séance par le premier fait. Ouvre bien tes esgourdes, nous commençons tout de suite. Tout de suite. Fait numéro 1. L'ère viking a commencé par un raid brutal, le 8 juin 793. En effet, c'est ce jour-là que des vikings, probablement norvégiens, sont descendus sur la petite île de Lindisfarne, sur la côte nord-est de l'Angleterre. Alors, Lindisfarne, si tu as regardé la série Vikings, tu vois exactement de quoi je parle. Et donc, ces norvégiens pillèrent brutalement l'abbaye de l'île, la détruisant avec une telle férocité et une telle surprise qu'elle façonnera la réputation du peuple des vikings pour les siècles à venir. Alors, fait numéro 2. Et on va s'intéresser au rôle de la femme. Donc, si la société viking était basée sur le modèle patriarcal, il faut savoir que les femmes avaient aussi leur mot à dire. Elles devaient donner leur accord pour se marier, par exemple. Donc, il n'y avait absolument pas de mariage forcé, comme au temps du Moyen-Âge, par exemple. Et elles pouvaient également tout à fait demander le divorce en récupérant au passage la dot perçue pour le mariage. Fait numéro 3. Là, on se tourne vers la mortalité hommes-femmes. Eh bien, à noter que les femmes mouraient un peu plus tôt que les hommes. Youhou ! Grosse ambiance ! 18% des hommes atteignaient les 50 ans, contre seulement 4% pour les femmes. Outre les conditions de vie, cela peut s'expliquer par le nombre élevé de grossesses qui fragilisaient la santé des femmes. Puisqu'évidemment, à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas les mêmes moyens qu'on connaît aujourd'hui. Ceci explique donc cela. Et allez, on passe au fait numéro 4. C'est parti, les amis. Je prends la voix du fourrin. C'est très dur de faire la voix du fourrin en chuchotant. Par contre, je vous jure que je sais vraiment bien la faire avec une vraie voix. Dommage, dommage pour vous. Alors, on va aussi changer de trigger. Et on va parler des drakkars. Alors, le drakkar, c'était l'un des navires de guerre vikings les plus puissants. Et ils pouvaient naviguer à la fois en haute mer et dans de petites rivières. Ce qui en faisait un navire assez polyvalent. Permettez-moi de changer de feuilles puisque oui, effectivement, j'ai écrit certaines choses pour pouvoir être assez exact dans mes explications. Passons à la feuille 2. Donc, le drakkar pouvait contenir jusqu'à 60 personnes. Et certains navires pouvaient accueillir un nombre supplémentaire de rameurs. Ce qui signifiait que les vikings n'avaient pas besoin de se reposer la nuit et pouvaient simplement continuer à naviguer. Et oui. Alors, ça, je sais que c'est le pêcher mignon de beaucoup de gens. Bon, vous n'êtes pas des choses, j'allais dire choses. C'est un trigger que beaucoup de gens apprécient, du coup. Voilà. Je le ressors. Fait numéro 5. Et on va parler... Cheveux. Eh oui. Alors, les cheveux blonds. Eh bien, les cheveux blonds étaient très appréciés dans la culture viking. Et beaucoup d'hommes ont essayé de se teindre les cheveux. Ils utilisaient une sorte de lessive afin de s'éclaircir la chevelure. Eh oui. Fait numéro 6. Malgré la croyance populaire, les vikings ne portaient jamais de casque à corne. Les chrétiens de l'Europe contemporaine ont ajouté le détail pour rendre les vikings encore plus barbares et païens. avec des cornes comme celles de Satan sur leur tête. Fait numéro 7. Les preuves suggèrent que les vikings avaient une bonne hygiène personnelle et étaient bien soignés. Puisqu'en fait, les chercheurs et archéologues ont découvert des pinces à épiler, des rasoirs, des peignes, des sortes de coton-tiges, etc. dans plusieurs de leurs tombes. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que vous ne savez absolument pas. Notez bien toutes ces infos pour les ressortir à une prochaine soirée, un prochain dîner, pour prier en société. Très important. Fait numéro 8. Et là, on va s'intéresser à la fameuse hache vikings. Et bien, à l'époque, les haches ou skégogs étaient de véritables armes de guerre. Tout le monde n'était pas forcément très riche à l'époque. Surtout que les épées étaient plutôt chères à fabriquer. Et donc, la hache s'est avérée être un bon compromis. C'est-à-dire que les paysans ou bien les guerriers les moins fortunés pouvaient pouvoir se défendre sans payer une fortune grâce à ses armes, finalement. Et en outre, la hache avait aussi l'avantage d'être plus solide que l'épée. Plus solide. Et aussi, grâce à sa forme si particulière, la hache viking permettait de réaliser toutes sortes de techniques comme s'accrocher à la cheville de son adversaire ou agripper le bouclier de son ennemi par exemple. Chose que vous auriez du mal à faire avec une simple épée. Voilà, c'est vraiment une arme qui présentait beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à la mythologie. Comme les grecs et les romains avant eux, les vikings vénéraient plusieurs dieux. C'est que ça rime en plus. Le plus connu est Odin, dieu de la sagesse, de la poésie et de la guerre. Il y a aussi le fils d'Odin, Thor, le dieu du tonnerre. Et les déesses de la fertilité, Freir et Freya, qui sont les dieux et déesses les plus connues. Et on parle aussi d'ailleurs d'un lieu, le Valhalla, un endroit dans lequel le dieu Odin héberge les morts qu'il juge digne d'habiter avec lui. Et on dit dans les légendes que le doigt du Valhalla serait brillant comme l'or composé de boucliers. Ce qui est, on ne va pas se le cacher, assez badass. Et enfin, nous arrivons sur le dernier fait à propos du cannabis. Et oui, vous avez bien entendu, tout porte à croire que le cannabis était déjà bel et bien présent dans le quotidien des vikings. Puisqu'en effet, des archéologues ont trouvé du cannabis dans plusieurs tombes, mais aussi des cultures dans le sud de la Norvège. Alors, à noter que les vikings utilisaient cette plante dans la confection de textiles et de cordes. Je ne sais pas s'ils étaient là à se fumer des gros poses entre eux. Comme on pourrait le croire, je ne pense pas. J'ai une image en tête maintenant. Tu as aussi l'image en tête. Ce serait plutôt drôle à voir. Eh bien, nous en avons terminé avec ces 10 faits sur les vikings. J'espère que tu auras appris des choses que ça t'aura plu. On se dit à très vite, comme toujours, pour une prochaine séance d'ASMR. Prends bien soin de toi. Ciao !